Alhamdulillah Assalamu alaikum Que la paix soit sur vous Mes honorables frères et sœurs Permettez-moi de continuer à voyager avec vous spirituellement Avec notre cœur, avec notre esprit A travers les versets du Saint Coran Et vous savez que dans le Coran il y a plusieurs versets De manière plus précise Si nous prenons la version de Hafs Il y a 6236 versets Des centaines, des milliers de versets Qui ont été révélés par notre Seigneur Tous grandioses, tous sublimes Tous qui demandent d'être médités Lus, compris Mais parmi ces versets Il y a un verset Qui est le plus grand Le plus important, le plus sublime Comme le prophète alayhi salatu wa salam Nous l'a enseigné Quel est ce verset Coran, quel mérite Renferme, quel trésor renferme Ce verset Coranique qu'on va découvrir On va le voir incha'Allah Je vous laisse le lire avec méditation Et on se retrouve tout de suite incha'Allah Rapporté par l'imam muslim Oubay ibn Ka'ib nous rappelle que le prophète alayhi afdalus salatu wa skattaslim L'a interpellé Il lui a dit Quel est le verset coranique le plus important dans le Coran Oubay ibn Ka'ib poussé par sa retenue Son respect, sa pudeur vis-à-vis du prophète alayhi afdalus salatu wa skattaslim Il dit Il n'a pas dit Dieu est plus savant Car il savait que le prophète avait la réponse Et il dit Et le prophète alayhi afdalus salatu wa salatu wa sallam Tapote un peu sur la poitrine de Oubay ibn Ka'ib Et il dit Traduction du sens Que ta science te soit salutaire Le verset le plus important du Coran On doit Ici le lire Le comprendre Le méditer Et même L'apprendre par coeur Car il est Il est très court Et il est dans la capacité de toutes et tous De l'apprendre par coeur Il renferme d'énormes trésors D'énormes mérites A titre d'exemple Rapporté par al-Nasa'i Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Nous dit Toute personne qui récite Après chaque prière Maktouba Obligatoire Après chaque prière Obligatoire Ayatul Kursi Ici le verset du Repose-pied Et bien Rien ne l'empêchera D'entrer au paradis Si ce n'est Al-Maut La mort C'est à dire qu'entre lui et le paradis Il n'y a rien Si ce n'est cette étape Qui est La mort D'où la recommandation De réciter ce verset Après chaque prière Obligatoire Mais Réciter Que ce soit des invocations Ou le Coran On l'a bien compris Ça ne sert à rien Si on ne le récite pas Si on ne récite pas Ce qui fait partie De la révélation Que ce soit Ici des versets coraniques Ou des invocations Si le coeur n'est pas présent Avec concentration Et pour cela On se doit de comprendre Ce qu'on récite Après chaque prière Il est important de le faire Dans un autre hadith Rapporté par al-Hakim Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Nous dit Il y a dans le Coran Un verset qui est le plus important Il est dans Sourat al-Baqarah Et il nous dit C'est ayat al-Kursi Allahu la ilaha illahu wal hayyu al-qayyum Ici jusque la fin du verset Et il dit Il n'y a pas une personne Qui récite ce verset coranique Il n'y a pas une demeure Où est récité ce verset coranique Sans que le démon shaitan Ne fuit la demeure Parmi les grands bienfaits encore De la récitation Avec concentration Avec méditation Avec un coeur présent De ayat al-Kursi Parmi aussi Les grands mérites qu'il y a Et bien On retrouve ce mérite là Dans un hadith très long Je vous l'abrège De Abu Huraira Radiyallahu anhu arda Il nous raconte Qu'il avait comme responsabilité De garder Zakat al-Fitr Qui était sous forme De nourriture bien sûr Donc il gardait cette nourriture Qui faisait partie De la zakat des musulmans Et ici la nuit Une personne est intervenue Quelqu'un est intervenu Et a voulu voler A pris une poignée De cette zakat De cette nourriture Et a voulu la voler Abu Huraira Radiyallahu anhu arda L'a interpellé Et la personne a dit Laisse moi Je suis pauvre Et j'ai une famille à nourrir Laisse moi partir S'il te plaît Et donc par pitié Par clémence Regardez c'est zakat al-Fitr Regardez la clémence La miséricorde Qu'il y avait dans le coeur Des compagnons Il n'était pas Il n'y a pas C'est comme ça Et bien Je t'attrape Pas de pitié Celui qui ne fait pas clémence Miséricorde Il ne lui sera pas fait miséricorde Il le laisse partir Le lendemain Abu Huraira Rencontre le prophète Et le prophète Il dit Abu Huraira Qu'as-tu fait de ton prisonnier ? Il dit Je l'ai relâché Parce que j'ai eu pitié Il dit Il t'a menti Il reviendra Abu Huraira Il dit Quand le prophète M'a dit ça Je savais qu'il allait revenir Le lendemain Il est revenu En voulant encore S'accaparer Voler une partie De la zakat De la nourriture Abu Huraira L'attrape une deuxième fois Il lui réitère Les mêmes propos Laisse moi partir Je suis pauvre J'ai une famille à nourrir Et pitié Par pitié Par compassion Par miséricorde Abu Huraira Le laisse encore Si c'est un pauvre Il veut manger Il le laisse Le lendemain Le prophète lui dit La même chose Qu'as-tu fait de ton prisonnier ? Il dit J'ai eu pitié Je l'ai laissé Il a dit Il reviendra La troisième fois Il revient Abu Huraira L'attrape encore Alors qu'il voulait encore Voler de la nourriture Et il lui dit J'ai une famille à nourrir Je suis pauvre Il dit Non non Là c'est trop Là je vais te ramener Chez le messager d'Allah Tu viens avec moi Chez le messager de Dieu Il dit Ecoute Laisse moi partir Et je vais t'enseigner Des paroles Qui te seront bénéfiques Regardez L'amour de la science C'est quelqu'un qui vole Abu Huraira Il lui dit Vas-y Donne-les-moi Enseigne-les-moi Dis-moi Quelles sont ses paroles Il lui dit Ecoute Tu récites Tous les soirs Ayatul Kursi Allahu la ilaha illa Huwal hayyul qayyum Jusque la fin Et bien si tu le fais Dieu enverra un protecteur Un ange Qui te préservera Et aucun démon Aucun shaytan Aucune chose nuisible Ne pourra t'approcher Et te causer du tort Jusqu'au matin Il l'a laissé partir Voilà Quel troc Pour la liberté Et bien il a Il a pris de la science L'amour de la science C'est l'ilm Mélangé à la miséricorde A la compassion Ça donne ça Le prophète Aleyhis salatu wassalam A dit Qu'as-tu fait de ton prisonnier Encore pour une troisième fois Et il lui a raconté Il m'a dit Que j'allais t'enseigner Quelque chose Qui te sera bénéfique En échange de ma liberté Le prophète Le prophète a dit Il t'a dit la vérité Bien que ce soit Un grand menteur Et il lui dit A Aba Huraira Est-ce que tu sais C'est qui qui est venu Te voir à trois reprises Il dit non Il dit C'était un diable Parmi les démons Preuve en est que même On peut prendre même Quelque chose de bénéfique Dans la science Ou dans une parole Même si ça provient De shaitan Dans certains cas Bien sûr On n'en fait pas une généralité Et ici Ça nous rappelle Que le fait de réciter Ayatul Kursi Le soir Eh bien Permet de nous protéger Ici Des nuisances sataniques Et des démons Et des shayatins Jusqu'au matin Comme le prophète Aleyhis salatu wassalam a dit Mais qu'est-ce que renferme Ce verset coranique Comme parole Allah subhanahu wa ta'ala Se présente A travers ses noms Et ses attributs Et il commence par Allah Ce nom Qu'on mentionne Quand on cherche assistance C'est pour cela Que nous disons Quand on veut entreprendre Quoi que ce soit Au nom de Dieu Bismillah Pourquoi ? Parce que ce nom là Quand tu le mentionnes Avec bonne compréhension Avec le cœur Allah t'assiste Allah te préserve Allah t'accompagne Bismillah Allah Et on dit Bismillah Et pas Bismillah Tout simplement Parce que quand Dans la langue arabe Et bien le nom Allah est précédé D'une kasra C'est à dire le son I Et bien on dit Et quand il est précédé D'une dhamma Ou d'une fatha On dit Allah Bismillah Allah Il dit Allah La parole d'unicité La clé du paradis C'est à dire C'est à dire C'est à dire que tu reconnais Que personne ne mérite D'être adoré En dehors de ton Seigneur Créateur des cieux Et de la terre Je n'adore ni statue Je n'adore ni objet Je n'adore qu'un Dieu Créateur des cieux Et de la terre Allah l'unique Subhanahu wa ta'ala Le vivant Le vivant Qui a une vie Parfaite et complète C'est lui le premier C'est lui le dernier C'est lui l'apparent C'est lui le caché Subhanahu wa ta'ala Il ne meurt pas Et Allah Non seulement Il ne meurt pas Mais c'est lui Qui donne la vie Subhanahu wa ta'ala Celui qui est le subsistant Par lui-même Il n'a besoin de personne Mais c'est les gens Qui ont besoin de lui Subhanahu wa ta'ala Al-hayu al-qayyum La ta'khozuhu sinatum Wala na'um Ni somnolence Ni sommeil Ne le prenne Quand toi tu dors Allah djallahu wa ta'ala Ne dors pas Quand les gens sont insouciants Et bien Allah ne l'est pas Allah n'oublie pas Wa makana rabbuka nasiya La ta'khozuhu sinatum Wala na'um Ne t'inquiète pas Allah surveille Et c'est lui Al-raqib D'une surveillance complète D'une vigilance complète Et parfaite Al-hayu al-qayyum Tout ce qui est dans les cieux Et dans la terre Lui appartient Subhanahu wa ta'ala Il n'a rien besoin C'est lui le riche par excellence Qui pourrait intercéder Ici devant lui Sans sa permission Même le prophète Mohamed Qui au jour de la résurrection Intercédera De la grande intercession Al-shafa'atul uzma Qui sera Une source d'apaisement Et de sérénité Pour l'ensemble de l'humanité D'allègement Pour l'ensemble de l'humanité Il se prosternera Un temps qu'Allah aura décidé Sous le trône du miséricordieux Et Allah lui dira Lève ta tête Demande On te donnera Et intercède Tu intercéderas Et seulement à ce moment-là Il pourra intercéder Il sait Ce qu'il y a derrière Et devant eux C'est-à-dire Il connaît le passé Le présent Et le futur De toutes ces créatures Rien Ne lui échappe Il embrasse de sa science Ce qu'il veut C'est-à-dire qu'il permet A qui il veut D'avoir connaissance Et bonne compréhension De qui il est Subhanahu wa ta'ala De son essence Jalla fi'ula Et ici D'acquérir une science quelconque Subhanahu wa ta'ala Allah c'est lui Qui l'accorde A qui il veut Comme il veut C'est pour cela que Le prophète lui-même disait Comme Allah lui a recommandé De dire Et dit On demande à Dieu De nous accroître La science Et son repose-pied Et bien déborde Les cieux et la terre Subhanallah On parle même pas De l'arche Du trône Tout en sachant Que le repose-pied Par rapport Au trône Et bien est comme Un anneau de fer Comme le prophète a dit Ici jeté Dans un désert Subhanallah Et ici Quand le prophète A.S. parle Des cieux Et bien il nous rappelle Qu'au-dessus Des sept cieux Il y a le trône D'Allah Subhanahu wa ta'ala Tout en sachant Qu'entre le premier ciel Et le deuxième ciel Et ainsi de suite Il y a entre chaque cieux 500 ans Certains disent 500 ans Une distance de 500 ans De marche Et bien le repose-pied Tout dessus Et le repose-pied Et bien ici Par rapport au trône Et comme un anneau Dans un désert Et il y a le trône Et au-dessus Il y a Allah Subhanahu wa ta'ala Et leur préservation Ne lui coûte rien du tout C'est très facile Pour Allah Donc dis-toi Si tout cela Ça ne cause Aucune peine Pour ton seigneur De préserver tout cela Les cieux La terre Le trône Les habitants De la terre Est-ce que c'est difficile Pour notre seigneur De te préserver toi Il suffit de lui demander Et Allah Il préserve Pourquoi ? Parce qu'Allah C'est Al-Ali Le très haut Al-Azim L'immense Essaye d'apprendre Ce verset coranique De le comprendre J'espère que tu l'as compris De manière très brève Et résumée Et de le méditer Et de le mettre en application Chaque jour Et de vivre avec Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous permette de nous rapprocher De notre seigneur A travers le Coran Et particulièrement A travers ce verset coranique Ayatul Kursi Wassalamualaikum